C'est en 1997, dans ce quartier de Kureguem, aux espaces verts quasi inexistants, que Bruxelles Environnement décide de transformer un chancre de cet art en air de jeu. Pour concevoir le nouveau parc de La Rosée, l'idée est d'impliquer les riverains dans la conception et la réalisation du projet. Au lieu d'inventer un parc en atelier ou en bureau, c'était d'aller au devant des habitants pour leur permettre d'exprimer leurs besoins, leurs activités, leurs manques dans le quartier et de pouvoir répondre à ces besoins. Et donc en fait, le quartier nous a indiqué des pistes d'offres, d'équipements par exemple de jeu ou de terrain de sport puisqu'il y avait un grand manque par rapport aux adolescents. Et nous avons pu répondre sur un espace, nous sommes toutes confinées, à un ensemble de demandes qui vont de la plus petite enfance aux personnes âgées et essayer de faire en sorte que toute cette offre s'agence de telle sorte à ce que les choses puissent fonctionner correctement en toute convivialité. Un autre élément favorisant la participation des habitants fut la création de la fresque, une œuvre monumentale réalisée par une quinzaine d'artistes et une trentaine d'enfants du quartier. La fresque, c'est l'accrochage des artistes actifs dans le quartier, notamment à travers les activités de la maison de quartier vers les jeunes ou vers les parents. C'est donc le résultat d'une collaboration sous une direction artistique unique, mais de 15 artistes et d'une trentaine d'enfants qui sont intervenus sur une partie de la fresque à travers des dessins qu'ils avaient réalisés en atelier et qu'ils ont pu eux-mêmes concrétiser devant le public, devant leurs parents. Bruxelles Environnement a confié à un artiste une espèce d'animation qui a lieu tous les samedis dans le parc. L'objectif là est d'accrocher le public des enfants à la problématique ou à la dynamique verte, donc des végétaux. La rosée fut également le premier parc conçu pour fonctionner avec des gardiens-animateurs. Recrutés dans le quartier, ils sont garants de la propreté et de la sécurité, mais surtout, ils assurent l'animation des lieux. Nous on s'occupe beaucoup des ados et des plus jeunes, mais on travaille aussi en collaboration avec les associations qui eux viennent, nous demandent par exemple des fois de réserver le terrain de sport certaines heures. En échange, les jeunes qui viennent au parc mais qui ne vont pas aux associations peuvent participer à leur activité. On ne s'occupe pas tellement des personnes âgées, les personnes âgées viennent au parc, c'est plutôt pour se reposer, se relaxer. On s'arrange pour qu'ils soient tranquilles. C'est quoi la recette pour qu'un parc fonctionne comme ça ? Impliquer les habitants dans la conception du parc dès le départ, pour qu'ils s'approprient le parc avant même que le parc soit ouvert, sans que ce projet leur appartient et que ce sera à eux. et qui n'est pas quelque chose qu'on va leur imposer, qu'on va leur donner tout fait. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas le respect qu'il y a quand c'est un projet, qu'ils ont l'impression qu'ils ont mené de bout à bout. Je suis le team, dans le rap je m'exprime, je suis le team sur le riz. Je t'affirme et je te confirme que dans nos quartiers, avec le rap, je suis armé et armé. Avec la tête, je suis copié, avec mon couplet, je vais te calmer. En te disant que dans nos quartiers, tout le monde est accepté.